... En RDC, l'Assemblée a adopté une loi sur la répartition des sièges, une étape qui ne rassure pas pour autant. Un collectif catholique qui a annoncé ce mardi l'affaire de la trêve en dénonçant les certitudes qui pèsent sur les élections. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au front polisario jusqu'à annoncer ce mardi le ministre marocain des Affaires étrangères. Le procès en appelle de deux anciens maires du Rwanda, condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide à débuter ce mercredi devant les assises de Paris. Les deux ont toujours lié leur implication dans les massacres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le procès en appelle de deux anciens maires de Rwanda, condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Karabondo en avril 1994, a débuté ce mercredi devant les assises de Paris, Octavio Nuguesi et Tito Baraina, qui se sont succédés à la tête de leur localité de l'est du Rwanda, ont toujours nié leur implication dans ces massacres. Leur condamnation en 2016 à la prison à vie était la plus lourde prononcée en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda. Le procès en appelle d'Octavien Nguenzi et Tito Baraina, deux anciens maires rwandais, poursuivis pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Karabondo en avril 1994, s'est ouverte mercredi devant les assises de Paris. Dans cette même salle d'audience, ils avaient été jugés en 2016 coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Échapperont-ils cette fois à la prison à vie ? C'est l'enjeu majeur de ce second procès qui se tient avec quatre ans après les faits. En réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans deux mois à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père, dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques. Parce que mon père n'a rien fait. Quoi qu'il cherche, il ne trouve rien parce que mon père n'a rien fait. Et ce n'est que politique. Et j'insiste sur ça. Comme en 2016, les débats seront filmés pour l'histoire, des dizaines de témoins seront entendus, venus du Rwanda ou en visioconférence. Au total, 34 victimes ou associations se sont constituées parties civiles. Pour ce procès, les débats sont prévus jusqu'au 6 juillet prochain. Le processus électoral se poursuit en République démocratique du Congo, où l'Assemblée a adopté la loi sur la répartition des sièges. Une étape qui ne rassure pas pour autant. Un collectif catholique qui a annoncé ce mardi la fin de sa trêve en dénonçant l'incertitude qui pèse sur les élections. L'Assemblée nationale a adopté la loi qui doit être promulguée d'ici au 8 mai par le président Joseph Kabila en rapporté mardi plusieurs médias congolais. La loi doit encore entre-temps être examinée par le Sénat. Il s'agit d'une autre date importante du calendrier électoral qui doit déboucher sur des élections présidentielles, législatives et provinciales le 23 décembre pour le départ du président Kabila. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Quelques 40 287 387 électeurs ont été enregistrés et inscrits par la commission électorale Séni pour élire un nouveau président et 500 députés nationaux. Lors des débats, un député a affirmé que le recensement des Congolais de l'étranger pourrait retarder les élections. Pour sa part, le collectif laïc de coordination CLC, proche de l'Église catholique, a annoncé des préparatifs pour des actions pacifiques d'envergure demandant aux Congolais d'être prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur. Le CLC a organisé depuis le 31 décembre trois marches demandant au président Kabila de s'engager publiquement à quitter le pouvoir. Interdit, ces trois marches ont été réprimées dans le son, avec une quinzaine de morts. Le CLC, qui avait annoncé fin mars une trêve de ses actions, dénonce l'incertitude du calendrier électoral, accusant la CENI de gaspiller son temps, ses moyens et son énergie à l'approche des autres échéances du calendrier, notamment le dépôt des candidatures à la présidentielle, à compter du 25 juillet. Le CLC dénonce l'absence de mesures de décrispation politique, la partialité de la CENI et l'instrumentalisation de l'accord constitutionnel. En termes de mes deux bandes, je ne serai pas candidat prochainement. Toujours en République démocratique du Congo, une trentaine de militants du mouvement Lutz pour le changement. Lucha ont été libérés dans la soirée de mardi, après avoir été arrêtés à Goma, leur fief, dans l'est du pays, lors d'un rassemblement interdit par les autorités. La police, qui les avait interpellés, les accusait d'avoir troublé l'ordre public. Ils ont été libérés, a dit le maire de la ville, sans autre précision. Ils ont trouvé que nous n'avions commis aucune infraction, a ajouté Gislain Mouïwa, porte-parole de Lucha, mouvement qui demande le départ du président Joseph Kabila et des élections libres. Au total, 27 personnes ont été arrêtées, avaient indiqué ce porte-parole plus tôt. Dans la journée, parmi les militants interpellés, figuraient deux leaders, selon lui, Fred Boma, arrêtés entre mars 2015 et août 2016, et Rebecca Cavugo, récompensés en mars 2017 parmi 13 autres femmes, par le département d'État américain. Ces jeunes gens étaient en train de troubler l'ordre public. Ils seront auditionnés, puis déférés devant la justice, avaient déclaré un commandant de police, sous couvert d'anonymat. « Nous avons interdit toutes sortes de manifestations dans la ville », avait indiqué le maire de Goma. Le maire, désigné par ordonnance présidentielle et non-élu, a rappelé que Goma était endeuillé par une fusillade dans un quartier périphérique dimanche soir. Sept personnes ont été tuées et 18 blessées quand un groupe d'hommes a tiré sur la population. Selon le maire, Lucha, qui fête ses six ans d'existence ce 1er mai, voulait dénoncer les massacres de Congolais dans cette province du Nord Kivu, hantée par les milices armées. Le rassemblement de l'opposition a été autorisé mardi dernier dans la capitale, Kinshasa, pour la première fois depuis septembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour le départ du président Joseph Kabila, toujours au pouvoir, alors que son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Au Rijer, les travailleurs ont célébré la fête du 1er mai sur fond de tension sociale. La crise scolaire, la liberté de presse et la loi des finances 2018 se sont invités dans les différentes célébrations qui ont marqué l'événement. Suivons ici le compte rendu de notre correspondant sur place, au Rijer, Abdelkarim Mahamadou. Comme il est de tradition, les travailleurs nigériens ont défilé dans les rues ce 1er mai 2018 selon l'itinéraire défini par leur centrale syndicale pour commémorer la fête du travail. Une commémoration qui se tient dans un contexte de tension sur le fond social. Au niveau de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la crise scolaire figure en bonne place. Nous sommes tous conscients, aucun nigérien ne va dire que l'école est en bonne santé. Donc au niveau de la CDTN aussi, nous souhaitons que notre école soit mieux que l'état dans lequel elle se trouve actuellement. La fête du travail comme chaque année coïncide avec la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, occasion pour les centrales syndicales de jeter un regard sur son état dans le pays. Malheureusement, constate la Confédération nigérienne du travail, la situation est critique au Niger. Il faut qu'il y ait vraiment une liberté de presse, notamment la presse privée. Pour la presse privée, aujourd'hui, une sorte de musélage de la presse privée, nous demandons afin que nous puissions avancer parce que nous voulons d'enregistrer un recul par rapport à la liberté de presse. Nous sommes jusqu'à son troisième rang. Au niveau du syndicat national des agents de douane, ce fut l'occasion de passer à la loupe la question de la loi des finances 2018 qui divise pouvoir et organisation de la société civile ainsi que l'opposition. Le syndicat soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de cette loi. Les agents de douane sont pleinement impliqués dans cette affaire de mise en application de la loi des finances parce que c'est une loi portant la loi des finances de la République du Niger et les agents de douane sont connus de par leur mission comme étant des agents chargés de la mobilisation des ressources. Et comme vous le savez, ces ressources-là sont extrêmement importantes pour le financement de la politique du gouvernement en matière de développement. Donc les douanées ne peuvent pas être en laisse de ce dispositif. Nous sommes donc engagés dans le cadre de la mobilisation des ressources. À l'issue de différentes manifestations, les responsables syndicaux et représentants du gouvernement se sont retrouvés pour passer en revue les doléances des travailleurs nigériens. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées ce mercredi dans un attentat suicide contre le siège de la Haute Commission électorale libiaire. À Tripoli, cette attaque meurtrière a été revendiquée par le groupe djihadistes État islamique. Plus de détails à travers ces images. Quatre individus armés ont attaqué le bâtiment de la Haute Commission électorale libyenne à Schneck dans la matinée, selon Mohamed al-Damia, un haut responsable de sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il ajouté. Au moins deux assaillants ont ensuite fait détonner leurs charges explosives à l'arrivée des forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant que le siège de la Schneck avait pris feu et était gravement endommagé. L'attaque a fait au moins 12 morts et 7 blessés a indiqué le ministère de la Santé dans un nouveau bilan. Selon des témoins, des tirs ainsi qu'au moins deux explosions ont été entendues aux abords. De la hache-nec, un périmètre de sécurité a été installé autour des lieux, empêchant les journalistes et Badaud de s'approcher. Dans un communiqué, le gouvernement d'Union nationale, a dénoncé une attaque terroriste. Cette attaque lâche n'empêchera pas le GNA de continuer à apporter son soutien à la Schneck, a indiqué le cabinet de Faez al-Sarraj, affirmant son engagement à respecter le processus démocratique pour la tenue des élections afin de mener la Libye à bon port. La mission de l'ONU en Libye, Manul, a également condamné l'attentat avec la plus grande fermeté. De telles attaques terroristes ne dissuadront pas les Libyens d'avancer dans le processus de consolidation de l'unité nationale et de construction de l'état de droit et des institutions, a ajouté la Manul sur son compte Twitter, appelant les autorités libyennes à poursuivre et traduire les auteurs de l'attaque en justice le plus rapidement possible. La communauté internationale presse les autorités du pays de tenir des élections en 2018, espérant le rétablissement de l'ordre dans ce riche pays pétrolier. Mais aucune date pour ces élections n'a été encore fixée, alors que leur tenue doit être précédée par un référendum sur un projet de constitution et la rédaction d'une loi électorale. En attendant, 2,4 millions d'électeurs ont été enregistrés par la HNEC sur une population de 6 millions. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au front en police a régroupé par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les autorités marocaines et surtout le ministre des Affaires étrangères du pays. Lors d'une conférence de presse à Rabat, Nasser Bourita a précisé que cette décision n'avait rien à voir avec les développements au Moyen-Orient en référence aux tensions actuelles entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite qui soutiennent des camps opposés dans de nombreux conflits régionaux. Une première livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario. Le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie via un élément à l'ambassade iranienne à Alger a indiqué Nasser Bourita. Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du Royaume, a affirmé le chef de la diplomatie marocaine. L'ambassadeur du Maroc à Téhéran a quitté mardi l'Iran et je vais demander au chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran de quitter le Royaume sans délai, a-t-il ajouté. Le ministre s'exprimait à son retour d'Iran où il dit avoir informé son homologue iranien Mohamed Javad Sarif de la décision du Maroc. Mais Téhéran a démenti fermement les accusations du Maroc. Rival régional de l'Iran, l'Arabie saoudite a affirmé de son côté se tenir aux côtés du Royaume shérifien tandis qu'un responsable du Front Polisario a lui aussi rejeté catégoriquement les accusations de Rabat. Le ministère des Affaires étrangères iranien a dénoncé dans un communiqué un prétexte à une rupture diplomatique. Mise en cause, le Hezbollah libanais, mouvement chiite armé soutenu par l'Iran, a pour sa part rejeté dès mardi les accusations et imputé la décision marocaine à des pressions des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite, trois pays hostiles à l'Iran. Mercredi, un responsable du Front Polisario a, à son tour, fustigé des accusations infondées pour lesquelles le Maroc n'a apporté aucune preuve. Étendu désertique de 266 000 km², le Sahara occidental, seul territoire du continent africain dont le statut postcolonial n'est pas réglé, est revendiqué par le Maroc qui en contrôle la majeure partie et par le Front Polisario qui réclame un référendum d'autodétermination. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie. sous sa souveraineté. C'est sur cette information que se refaire dans cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chaque et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada